Le lundi de mars 2020, des élèves du Centre des parents ont été accueillis au Collège Campra. Ce partenariat existe entre l'Institut des parents et le Collège Campra depuis deux ans. Les enfants des parents sont venus pour découvrir le quotidien des collégiens autour d'un projet commun, le théâtre. Ils ont été reçus par des élèves de 6e4 et des élèves de 4e, de la classe médias et leurs professeurs. Les élèves de la classe médias, apprentis journalistes, ont réalisé un reportage en filmant et en prenant des photos. Ils ont aussi été les tuteurs des plus jeunes pendant les ateliers. Tous les élèves ont pu partager diverses activités tout au long de cette belle journée. Après une visite du collège, ils se sont répartis dans les différents ateliers proposés dans la salle multimédia, au CDI et dans la salle des Ulysse pour apprendre à partager tous ensemble. Les enfants des parents ont présenté aux collégiens un jeu cognitif avec leur psychologue Madame Rambeau. Les élèves de 4e ont appris aux plus jeunes à réaliser des cartes mentales avec Madame Michels, la professeure de français. Les 6e et Madame Guillaume, la professeure documentaliste, ont montré aux élèves des parents comment créer de très beaux nuages de mots. Madame Marin, la professeure des Ulysse, a animé un atelier théâtre dans sa salle. Les enfants des parents sont atteints de déficiences intellectuelles, donc ils sont venus accompagner d'éducateurs, d'une psychologue et des professeurs. Dans leur classe, ils ne sont que 7, alors qu'au collège, les élèves sont une trentaine. Parmi les élèves de 6e 4, il y a 5 élèves d'Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap au collège, dont s'occupe tout particulièrement Madame Marin, leur professeure référente. Ensuite, les élèves et les adultes ont mangé tous ensemble sur place, à la cantine. Ils ont aussi passé la récréation tous ensemble et se sont bien amusés. Puis, quand ça a sonné, un second groupe, mélangé 6e 4 par an, est monté dans la salle de Madame Marin pour faire du théâtre, pendant que le groupe restant a assisté aux cours d'anglais avec Madame Renaud, la professeure d'anglais. À la fin des séances, les enfants sont repartis dans leur centre très contents. C'était une merveilleuse journée pour tout le monde, les élèves de 6e 4 étaient tristes de les voir partir et sont impatients de visiter à leur tour leur institut qui paraît-il est très beau.